C'est le moment de suivre le journal parlé en français. A la présentation, onésime d'Oshima Kite. Ravis de vous retrouver à ce rendez-vous d'informations de ce samedi 3 septembre 2022, dont voici le grand titre. Le président de la République met en garde quiconque aurait l'intention de renverser les institutions. Le parti savonnier produit de graves sévélations du chef de l'État et appelle les dirigeants ainsi que le peuple burundais à privilégier la voie du dialogue pour trouver des solutions aux problèmes politiques internes. Au sommaire également, une superficie de plus de 364 hectares de la colline Gichingano sera ajoutée au terrain de la présidence de la République et cela pour bien attirer la sécurité de la présidence. Annonce faite par le porte-parole du gouvernement après le conseil des ministres et le sommet crédit. Au cours de cette édition, nous vous parlerons aussi des inquiétudes qui dominent chez les parents dans différentes provinces du pays sur le mauvais débit de l'année scolaire 2022-2023 suite à la pauvreté à laquelle s'efface la population burundaise. En fait, nous n'irons aucun doute en Tanzanie où certains des réfugiés burundais qui ont été arrêtés ce vendredi viennent d'être relâchés. Voilà pour le sommet. Ouvrons la page politique pour commencer. Le président de la République met en garde quiconque aurait l'intention de renverser les institutions qu'il y atteindra son objectif. Lors de l'ouverture de la rentrée judiciaire ce jeudi au stade Ingoma dans la province de Guitéga, Évary Sendaï Chimie a signifié que personne ne peut se croire forte devant la puissance divine. Suivez plutôt Évary Sendaï Chimie, président de la République du Burundi. Une personne qui lit la Bible ne peut en occuper une cance vanquée qui est puissante. Dieu le tout-puissant fera décimer avec toute sa famille et dans un acte de temps et tout le monde se demandera de quel est le péché et les victimes. Cette puissance qui renforce cet individu l'a eu grâce à la nation. Plus le pays sort de la pauvreté, plus des gens deviennent riches, au lieu d'être humbles, ils se glorifient et se croient être au-dessus de la loi. Vous les magistrats, je vous demande de m'aider pour les maîtriser. Il ne faut jamais pas dîner avec le pays. Vous tous qui vous carguez, êtes au-dessus de la loi. Prenez à la raison car il n'est plus possible pour vous de vous déguiser. Être un leader n'est pas une vache aussi facile aujourd'hui. Des fois, je suis étonné par ceux qui luttent pour le pouvoir. Vous me rappelez de Machoncho, le gendre du roi Moézi, qui s'est rebellé contre lui pour accéder au trône. Pour le provoquer, il a volé son chien, ce qui a fort irrité le roi. Il a dit à Machoncho son gendre qu'il lui a donné une femme, un territoire ainsi que d'autres richesses, mais il a continué à réclamer le trône. C'est ainsi que le roi a mobilisé ses troupes pour aller le neutraliser. Machoncho n'avait pas mouru, n'eût été ses ambitieux. Il croyait que le fait d'être le gendre du roi signifie devenir son successeur. Je demande à tous ceux qui veulent agir comme Machoncho de revenir à la raison, sinon ils subiront au même sort que lui. Ils ne vont jamais atteindre leurs objectifs. Tu peux planifier un coup d'état contre un général. Je suis bien préparé. Je serai vaincu au nom de Dieu. Quelle autre personne ne vous intimide ? Je vous garantis qu'il n'y aura plus beaucoup d'états en île de guerre au Burundi. Notre grand-père l'a déclaré. Dieu a un témoin. Celui qui ne veut pas la paix pour notre pays, qui ne désire pas qu'il soit un pays du miel et du miel, celui-là a déjà échoué. Évary Sendaïchimie indique également qu'il s'est déjà engagé à suivre d'auprès la gestion et la distribution de certains produits, dont le carburant et les engrais chimiques. Suivez encore une fois le président bourrondais Évary Sendaïchimie. Lorsqu'on cherche l'ingrais chimique et si tu veux le détourner, tu n'y réussiras pas. Lorsqu'on cherche le carburant pour faire le commerce et que tu veux constituer inentrable, tu ne parviendras pas car Dieu est là. Il y en a ceux qui s'étaient déjà découragés et qui pléronichés, croyant que c'était impossible. Pourtant, le carburant est pour le moment disponible et ça va rester ainsi. Qu'on le veille ou pas, j'ai déjà pris en main la gestion du carburant fait et il n'y a personne d'autre. Le temps que j'ai perdu en reni en compte des gens m'a permis de bien savoir le nœud du problème. Certains peuvent ne pas me comprendre en prenant en main le secteur carburant, mais je vais le faire aussi pour d'autres produits pour l'intérêt de la population. En ce qui concerne les engrais, j'ai entendu qu'il reste une petite quantité d'engrais chimiques qui n'a pas encore été distribué à la population. Ça, je le sais. Alors, ces engrais étaient où ? Il y a certains commerçants qui avaient décidé de les détourner. Quand un citoyen manquera la quantité d'engrais chimiques, je vais saisir le ministre de la Culture et Élevage. Que tu le saches, toi, le DPA est partout où tu es. Que tu seras responsable de ce marque d'engrais chimiques destiné à la population de ta province. Au moment où ceux qui étaient chargés de le faire échouent, nous le ferons nous-mêmes et ils seront ridicules. N'ayant moins, je demande aux responsables de la sécurité et ceux de la justice pour que tous les criminels soient perçus. Et vous verrez que ça réussira. Le pays est bien organisé. Donc, que personne ne vous décourage. Il y a une réaction à chaud consécutive et aux révélations du chef de l'État, selon laquelle il y aurait tentative de renverser les institutions. Selon une déclaration sortie ce samedi et signée Pierre Cravé Nahimana, président du Parti Frodebourse, bien que le pays traverse une période économiquement difficile et très contraignant, le pays devrait affronter cette situation avec sagesse et sérénité. Le parti de Melkion Dadaye appelle les dirigeants ainsi que le peuple burundais à privilégier la voie du dialogue pour trouver des solutions aux problèmes politiques internes. Ce parti demande en fait aux dirigeants du pays d'initier des cadres de dialogue appropriés à cet effet. C'est étonnant que les rumeurs sur le possible renversement des institutions se sachent en premier par un pasteur. Les gens ont l'habitude que le pasteur prêche la parole de Dieu, mais que c'est clair que celui qui a été révélé par son pasteur le tient de celui qui est visé. Réaction de Pacifique Al-Nahajoué, défenseur des droits humains, qui rappelle d'ailleurs que dans le passé de tels souleçons, on failli causer les réparables. Ce dernier jour, nous entendons des propos très étonnants de la part de certaines autorités du pays, mais aussi de personnalités proches du CNED-FDD, des propos qu'ils essaieraient d'entendre et qu'il y aurait une préparation d'un coup d'État. Nous avons d'abord entendu le pasteur Mbayahaga dans la prière du CNED-FDD de la semaine passée, qui a beaucoup insisté que des jumeaux ne peuvent pas partager le même trône. Il a notamment souligné qu'il y aurait certaines personnalités replacées dans le système qui voudraient remplacer le chef de l'État. Dans les propos qui ont suivi par le chef de l'État lui-même, celui-ci a apprécié en disant que Dieu lui aurait parlé et lui aurait demandé de chasser certains hypocrites replacés dans les services de l'État. Hier, le président d'Aïshimiye a dit à Gitega qu'il y aurait des gens qui le menaceraient d'un coup d'État. Il a dit qu'en général, il ne peut pas être menacé par un coup d'État. Ce sont des propos extrêmement étonnants et extrêmement inquiétants. Dans l'histoire récente du Burundi, déjà sous le système CNED-FDD, on se rappelle des propos tenus par le président Mourouziza en 2006 lorsqu'il avait dit qu'il y avait une préparation d'un coup d'État. Et dans les jours qui ont suivi, nous avions assisté à l'arrestation de plusieurs personnalités, notamment ceux qui venaient de lui remettre le pouvoir. En l'occurrence, le président d'Aïshimiye et son ancien vice-président Alphonse-Marie Kadegué, qui a été par ailleurs très torturé dans les genres du service national de renseignement. La liste des personnes à arrêter était très longue. Il a fallu que le directeur de la RPA à l'époque, Alexis Indrige, annonce que c'était un faux coup d'État et qu'il n'y avait aucune preuve de ce coup d'État et qu'il n'y en aura jamais. D'ailleurs, la justice a fini par blanchir toutes les personnalités qui avaient été arrêtées et qui étaient poursuivies pour tentative de coup d'État. Quand il y a ce genre de propos, on ne sait jamais quel en est l'objectif. Ça peut être aujourd'hui que le président d'Aïshimiye a besoin d'écarter un certain nombre de personnalités autour de lui qu'il considère comme gênantes ou qu'il voudrait aussi toucher certaines personnalités de l'opposition ou de la société civile. Donc, nous demandons aux autorités burundaises que dans ce genre de situation, il y ait de la transparence, il y ait du professionnalisme, que les propos soient vraiment clairs, que les Burundais sachent réellement de quoi le président est en train de parler. Il y a des organes de l'État qui sont chargés des enquêtes dans ce genre de situation. Alors, il faut que cette situation soit claire. Sinon, il va continuer à alimenter des suspicions et de la peur dans la population. Nous pensons aussi que cela peut constituer une fuite en avant face à une situation devenue ingérable. Cette pauvreté, ces lamentations qui se multiplient dans la population burundaise. Le président qui n'a pas de solution face à cette situation et qui veut créer de la diversion. Les Burundais ont aujourd'hui besoin de solution. Les Burundais n'ont pas besoin de diversion. S'agissant de dire qu'en général, on ne peut pas avoir peur d'un coup d'État, ça, c'est un mensonge. On sait que dans notre histoire, nous avons eu un autre général-chef de l'État, le lieutenant-général Michel Michombero, qui a été renversé par un coup d'État du coronel Jean-Baptiste Bagaza. Donc, cet argument est complètement faux. Mais ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est plutôt des solutions au problème des Burundais et non pas de la diversion. C'est Pacifique et Nazwe, un des défenseurs des droits humains au Burundi. Après cette petite transition, nous parlons aux gouvernants. R.P. Une superficie de plus de 334 hectares de la colline Gichingano sera intégrée au terrain de la présidence de la République, a annoncé aux fortes paroles du gouvernement après l'adoption du projet de loi portant déclaration d'utilité publique d'intérêt pour accueillir les infrastructures de la présidence par le Conseil des ministres au mercredi. Prosper Nawamie a précisé que cette expertise-ci est nécessaire pour bien assurer la sécurité de la présidence. Sous-titrage Société Radio-Canada En date du 23 juin 2016, le décret numéro 100 bar 128 du 23 juin 2016 portant déclaration provisoire d'utilité publique d'un terrain de 200 hectares s'il suit la colline Gacéine commune Moutimbouzi de la province Boujumboura pour accueillir des infrastructures de la présidence a été signé. Comme ces terrains appartenaient aux particuliers, une procédure d'indemnisation a été entreprise dont 40 hectares ont été déjà indemnisés, tandis que 160 autres ne le sont pas encore. Après analyse des limites du terrain concernées par le décret déclarant les 200 hectares comme une zone d'utilité publique, les services de sécurité ont constaté que ce terrain ne suffit pas pour assurer la sécurité de la présidence. Ils ont ainsi proposé d'intégrer la colline de Gichingano d'une superficie de 334 hectares, 40 arbres, 110 centiars, se trouvant sur les sous-collines Rehemba et Karama. C'est l'objet de ce projet de décret. Après échange et débat, le projet a été adopté. Le Conseil des ministres a également adopté ce mercredi un projet de loi portant à la résilience des transports au Burundi. En don de la Banque mondiale, 220 millions de dollars sera utilisé pour élargir le réseau routier burundais en tenant compte des effets climatiques. Suivez encore une fois pour ce que nous avons mis et porte-parole du gouvernement. Dans le souci d'élargir le réseau routier burundais et tenir compte des effets climatiques, un projet dénommé projet de résilience des transports PRT est en cours de développement sous financement de la Banque mondiale. Dans ce cadre, le Burundi va bénéficier d'un don de la Banque mondiale d'une valeur de 120 millions de dollars américains. Les composantes de ce projet sont les suivantes. La réhabilitation des routes et services sociaux résilients au changement climatique, l'aménagement des transports non motorisés et de la sécurité routière, le renforcement institutionnel pour les infrastructures routières et une planification logistique résiliente au changement climatique. L'appui à la mise en œuvre du projet. Après changer de débat, le projet a été adopté. En page d'éducation, l'inquiétude sur le mauvais débit de l'année scolaire 2022-2023 domine chez les parents dans différentes provinces du pays suite à la pauvreté qui n'est plus autocrée. Alors que les vacances se touchent presque à la fin, les parents disent qu'il est encore difficile et pourrait de trouver le matériel scolaire pour les enfants. Une situation qui risque de causer même des abandons scolaires. Le point avec est le vu, sr. Mouguet. Les inquiétudes chez les parents qui se préparent pour envoyer les enfants à l'école dans différentes provinces résident en grande partie sur la propriété excessive dans laquelle ils se trouvent actuellement. L'un des exemples est celui de la province de Chibitoké. A part que le prix du matériel scolaire nécessaire au BMP, même le prix pour les denrées alimentaires n'ont cessé d'augmenter une situation qui est exacerbée. Le sort est le gros des parents comme l'indiqué l'entrée. La rentrée scolaire risque d'être difficile car les gens sont actuellement dans la misère et ils n'ont pas de moyens face au prix du grimpé. En plus, avoir le prix des cailloux et des denrées alimentaires c'est très difficile surtout pour certains qui ont trois enfants et plus par exemple. C'est ça la cause des grognes qu'on entend ici et là. Comme conséquence dit à cette propriété qui domine au CED ménage, il y a l'abandon scolaire chez certains élèves. Nous constatons que les abandons vont se multiplier cette année. Ceci du fait qu'il y a des élèves qui ne vont pas retourner à l'école. Donc, ils ne pourront pas y retourner dans cette propriété. En plus, c'est presque dans tout le pays car avoir la situation des parents en province de Chibitoki, ma province natale et Kulondo où je travaille pour le moment, il est évident que les abandons vont augmenter cette année. À part dans la province de Chibitoki, le problème lié à la propriété au sein des familles se manifeste dans différentes provinces du pays, surtout d'Iran dans cette période de leur rentrée scolaire. Merci à toi aussi, le vice-l'io Mungere. Le pont au-dessus de la rivière Nyamagana reliant les communes de Rugombo et Mougui en province de Chibitoki risque de s'effondrer si rien n'est fait dans l'immédiat. Les habitants de ces communes demandent que ce pont d'une importance capitale pourrait soit réhabilité. Plus de détails avec la nucléaire et la tombe. Ce pont qui relie les communes de Rugombo et Mougui est en voie d'effondrement progressif depuis maintenant deux ans. Mais les habitants dans les deux communes s'étonnent de l'inaction des administratifs qui pourtant empruntent assez régulièrement cette fois. Les menaces contre ce pont selon la population proviennent des eaux de la rivière Nyamagana, particulièrement durant les saisons pluvieuses. Ce pont est menacé par les eaux de la rivière Nyamagana. La situation est d'autant plus inquiétante que la population trouve que si rien n'est fait dans les milliers de lait ne pourrait pas résister longtemps durant la saison de pluie qui s'annonce. L'état de ce pont inquiète beaucoup plus particulièrement les habitants des secteurs de Sororo et de Fumera de la zone Kiramira et secteur Kagazi côté commune de Rugombo et c'est des secteurs Mouchanga et de Guiri en zone de Wohindo côté commune de Mougui. S'il advenait qu'il est bon s'effondre, les habitants des secteurs se trouvant du côté de la commune de Rugombo seraient privés des marchandises en provenance de Mougui telles des ananas du manioc et des régimes de bananes verts. C'est de la commune de Mougui qui seraient privés du marché d'écoulement de leurs produits champêtres. De plus, la population estime qu'il y ait plus la réhabilitation de ce pont tarde plus et le coté sera plus cher. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Karem et Witsouza, gouverneur de la province Tibitoké, pour qu'il s'exprime à ce sujet. Merci à toi aussi Dominique et la tour de Tibitoké randonnée en Tanzanie où certains réfugiés burundais du Kando d'Utan qui ont été arrêtés ce vendredi lors de la chasse de petits commerçants ont été relâchés. Mais l'évidence est que tous ceux qui ont été arrêtés par la police ont été sommés à remettre leurs documents de réfugiés pour les enregistrer. Une opération qui inquiète c'est les réfugiés qui pensent qu'il s'agit d'une stratégie qui figure dans le cadre du rapatriement forcé. Le point avec Eric Kenyonzima. Le chef du Kando d'Utan nommé Makazi est le commanditaire des menaces et persécutions à l'endroit des réfugiés. Il ordonne aux policiers d'empêcher toute activité commerciale, d'arrêter arbitrairement les réfugiés et de les dépouiller de leurs biens comme les vélo et autres. Ainsi, tous ceux qui ont été arrêtés ce vendredi dans la charge à l'homme et aux petits commerçants de darrêt alimentaire ont été contrés à remettre leurs documents de réfugiés pour les enregistrer comme l'indicateur réfugié. Certains ont été relâchés, les autres pas encore. Ce qui est plus inquiétant, c'est qu'on leur retire leurs documents de réfugiés et on enregistre les numéros de ces documents. Donc, nous ne savons pas l'objectif de cet enregistrement. C'est cela qui nous fait peur. Actuellement, chaque réfugié qui arrive à la police est soumis à remettre ses documents de réfugiés avant tout autre. Il ne s'agit pas uniquement de ceux qui exercent les activités commerciales. C'est plutôt pour chaque réfugié reproche de n'importe quelle infraction et qui est acheminée à la police. Dans ce cas, tu dois impérativement remettre les documents d'identification de réfugiés. C'est très inquiétant et nous en ignorons l'objectif. Les réfugiés bourrondais en Tanzanie pleuvent toujours auprès d'IHASEL et du gouvernement tanzanien pour le respect de leurs droits et d'éradiquer les persécutions qu'ils évisent. Merci à toi aussi Éric et Néodima. Après cette petite pause, j'espère au mini-magazine et au coeur de la société. Et rupi ! Le mini-magazine au coeur de la société fait d'aujourd'hui se focalise sur les difficultés rencontrées par les réfugiés bourrondais en Tanzanie. A la présentation, et m'y eni la sonde. Au coeur de la société est une émission de tous les samedis préparée en synergie par les radios Ndamba Agaté Kakawé, Radio RPA Idri Yawanya Géhougou, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Depuis plusieurs mois, le gouvernement tanzanien s'efforce de faire disparaître les activités génératrices de revenus des réfugiés des bourrondais dans les camps. Mais les réfugiés estiment que la disparition totale de ces activités va empirer la situation qui était déjà presque invivable. Comment les défenseurs des droits humains interprètent-ils le comportement du gouvernement tanzanien ? Vous entendrez leurs réponses sur différentes questions posées au cours du mini-magazine au coeur de la société de ce 3 septembre 2022. Vous êtes avec Émile Nua Sumba. Bienvenue. La semaine dernière, les réfugiés ont soumis leurs problèmes liés à l'interdiction des activités génératrices de revenus au haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Philippe Grandi, qui était en visite au camp de Nyarugusu, leur a promis d'en discuter avec les autorités tanzaniennes. Mais cela n'a pas empêché les policiers de démolir et incendier quelques jours plus tard des boutiques et des marchés du camp de Nyarugusu. Selon les réfugiés, les destructions ont été perpétrées sur la partie des Burundais. Ce réfugié dit que les policiers ont incendié et démoli les marchés et les boutiques. Il dit aussi que les réfugiés ont été arrêtés. Ils étaient suspectés de prendre des images. Au total, quatre réfugiés ont été arrêtés puis relâchés par la suite. Mais selon nos sources, les policiers ont confisqué leurs téléphones portables. Le vice-président de la coalition burundaise des défenseurs des droits humains vivant dans les camps des réfugiés donne son interprétation du comportement des autorités tanzaniennes. L'interprétation que nous pouvons donner à cette attitude du gouvernement tanzanien de continuer à persécuter les réfugiés burundais qui se trouvent à Nyerbussu et à Ndouta. Le message qu'ils donnent est qu'ils n'ont pas de place dans ce pays. La preuve en est que les réfugiés congolais qui se trouvent à Nyerbussu et les biens ne sont pas touchés. Même les discours des autorités tanzaniennes révèrent à elles et que ces autorités ont envers les réfugiés burundais. Ils demandent aux réfugiés burundais de rentrer chez eux. Vous avez entendu le député général en charge des réfugiés au ministère de l'Intérieur. Monsieur Sudimouakibassi il a lui-même demandé aux organisations qui travaillent dans les camps de réfugiés d'Nyouta et aussi d'Nyerbussu de diminuer toute assistance destinée aux réfugiés burundais pour qu'ils puissent être contrés de rentrer au Burundi. Nos confrères de la télévision Renaissance ont également demandé à Léopold Chalangaro s'il était possible que les réfugiés burundais retrouvent la quiétude en Tanzanie. Oui, c'est possible. Les réfugiés burundais pourraient être respectés si toute l'aigle et les conventions sont signées en rapport avec les réfugiés seraient respectés. Mais c'est très difficile aujourd'hui parce que nous voyons une même mise des autorités burundaises. donc ils menisent derrière son mauvais traitement. La réponse durable est que ces réfugiés burundais pourraient être transférés dans d'autres pays qui pourraient aider ces burundais d'être en sécurité. Sinon, la vie en Tanzanie continuera d'être détériorée. Léopold est le vice-président de la coalition CBDH Vicar. Les problèmes auxquels font face les réfugiés burundais de Nyarugussu sont similaires à ceux rencontrés par les burundais réfugiés en douta. La Tanzanie étant le pays qui abrite le plus grand nombre des réfugiés burundais. A la fin du mois de juillet, la Tanzanie comptait près de 146 000 réfugiés burundais sur son sol. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société de ce 3 septembre 2022. Merci à vous tous que nous avez suivis. C'était Emile Nivasoumba à la présentation. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci à toi aussi Emile Nivasoumba. Merci mesdames et messieurs de nous avoir prêté vos attentives. C'est pas ce que prend fait cette édition. À la présentation c'était Onesime Doshimagit. Bon week-end à tous. Onesime Doshimagit.